La bénédiction de celui qui obéit à la volonté de Dieu. La bénédiction de celui qui obéit à la volonté de Dieu. Alléluia. On va lire à partir du verset premier. « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, au verset 4. « Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu, petit bétail, « Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements que l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs ce matin, que cette parole puisse nous faire du bien, nous réjouir, nous encourager, nous libérer et nous accorder une grande victoire ce matin encore par cette parole toute puissante. Qu'elle soit efficace, tranchante, pénétrante, Seigneur, comme elle l'est et que le Saint-Esprit puisse la faire agir dans nos vies, Seigneur, et nous rendre vivants pour toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, où l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Les bénédictions énumérées dans ce chapitre sont des images de la vérité de la parole de Dieu, des ombres des choses meilleures à venir pour tous ceux qui obéissent à cette volonté, à cette parole du Seigneur. Alors, l'obéissance est toujours liée à la bénédiction, tout comme la désobéissance à la malédiction. C'est ce que, au chapitre 27, verset 26, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. » Alors, l'obéissance est préférable aux sacrifices. On les voit très bien avec le roi Saül. Notre frère a prêché sur cela l'autre semaine, dans 1 Samuel 15, 22. Samuel dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel. » Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On pourrait dire « Le roi Saül, le roi désobéissant. » Et il n'en faisait qu'à sa tête. Au verset 23, « Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. » C'est quelque chose, c'est Dieu qui parlait à travers son prophète Samuel. « Saül recherchait aussi la gloire des hommes. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. » Au verset 30, « Honore-moi. » « Viens m'honorer devant tout le monde. » Lui, il marchait dans la désobéissance totale, dans l'insoumission, dans la rébellion, la voie de Dieu. Puis, il mettait toujours la faute sur le peuple. « Oui, mais ce n'est pas moi, c'est le peuple qui a demandé ça. » « Oui, mais tu étais là pour le diriger, le peuple. » Alors, Dieu le savait, lui. Deutéronome 28, je vais relire le verset 2. Deutéronome 28. On va relire le verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton parterre lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. » Toutes ces bénédictions-là, on ne peut pas toutes les étudier ce matin, mais on va en prendre quelques-unes quand même. Et la première, c'est le soutien matériel. Le soutien matériel. Beaucoup se cassent la tête pour le soutien matériel, mais laissez-moi vous dire que Dieu, faites l'œuvre de Dieu, faites ce que Dieu vous demande, puis cassez-vous pas la tête pour ça. Il va s'arranger avec ça. Au verset 5, « Ta corbeille ou ton panier et ta huche, c'était un bois et ta pain, qu'on pourrait dire, seront bénis. » Et ça nous parle de nourriture ici. « Un panier béni, comme la cruche d'huile de la veuve de Sarapta avec le prophète Élie, dans un roi 17-14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. » Alors ici, on voit que les besoins d'une pauvre veuve n'étaient pas insignifiants aux yeux de Dieu. Il avait envoyé Élie pour qu'il fortifie la foi de cette femme. Et qu'il lui accorde des bénédictions matérielles à un moment où elle avait l'impression que tout espoir, toute cause était perdue complètement. Il vivait une famine terrible. Elle n'a pas seulement reçu une bénédiction matérielle, mais elle a aussi reçu une bénédiction spirituelle. On peut dire que la foi de cette femme en Dieu et en sa parole l'a amenée à échanger le visible contre l'invisible. « Tout comme Moïse, comme voyant celui qui est invisible. » On va le lire dans Hébreu, Hébreu 11. On va le lire à partir du verset 24. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand refuseur, d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » C'était tout un titre, ça, là. « Pharaon était l'homme le plus puissant sur la terre à cette époque. » aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. « Regardant l'opprobre, la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération que Dieu allait lui donner, la récompense que Dieu donne. » « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrera ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Ça, c'est les yeux de la foi. Les yeux spirituels, mes amis. « Alors, placez votre confiance en Dieu, et il pourvoira à tous vos besoins, matériels et spirituels. » « Ne vous inquiétez de rien, a dit Jésus, mais priez et demandez avec foi. » Demandez avec foi, c'est comme si vous l'avez reçu. C'est ça, demander. On le demande, puis on lui fait confiance. Merci, Seigneur. On ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, mais merci, Seigneur. « Un autre bénédiction, une protection certaine. » Dieu veut protéger. Au verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. » Dans Josué 23, 10 B, comme on pourrait dire là, « Car l'Éternel, notre Dieu, combattra pour vous, comme il vous l'a dit ou promis. Mais vous, veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Il ne faut pas jamais s'éloigner de l'amour de Dieu. L'amour réclame l'amour. Dieu nous a aimés, le premier, mais il réclame notre amour. Et au verset 11, « L'amour et la reconnaissance envers le Seigneur devaient pousser son peuple à obéir à sa parole et à s'éloigner du mode de vie impie des nations. » Les croyants sont appelés à manifester le même amour et le même engagement envers le Seigneur. Dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » On appelle ça un amour consacré. C'est ça, être consacré à Dieu. « Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. » Précieux Jésus, Dieu regarde et protège ses enfants. Il les garde, il les regarde, il les protège. Dieu est bon. Nous, on peut le dire. Dans Deutéronome 32, 10, B, « Il l'a entouré et en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » La prunelle de l'œil, c'est précieux ça. Quand Dieu dit qu'il garde comme la prunelle de son œil, ici en parlant de son peuple, en parlant d'Israël, en parlant de nous, de son Église aussi, « Alors, les ennemis de l'Église, ou comme ceux de l'âme, sont nombreux. » Amen. Ils sont très nombreux. Ils sont subtils et puissants. « Mais celui qui combat pour nous est bien plus grand, est bien plus fort, et il a tout mis sous ses pieds. » Éphésiens, chapitre 1er, verset 20. Je pourrais commencer à 19. « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » C'est quelque chose, ça. C'est grand, c'est puissant. L'Église est son corps. « Quand le Seigneur est à l'œuvre dans son Église, qui pourrait l'arrêter? » On l'a vu ce matin. Monsieur-là n'est pas arrêtable. Rempli de feu. Qui pourrait l'arrêter? Rien ni personne, mes amis. Rien ni personne. Il y a aussi un travail prospère. Dieu veut bénir cela. Encore une bénédiction de Dieu. Au verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises, tout ce que tu entreprendras. La vie chrétienne peut être comparée à un arbre planté près d'un courant d'eau. » Il est enraciné en Dieu lui-même, en sa parole, qui constitue pour lui une source pleinement suffisante. On a tout en lui. On a pleinement tout en lui. « Ainsi, sa postérité dure toujours. » Et on peut aller lire dans le psaume 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il donne son fruit en sa saison et dont le feuillère ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il prospère. Il prospère. Qui a prospéré ici dans ce lieu en donnant leur vie au Seigneur? Hein? C'est ça. On a tous prospéré. On a prospéré matériellement et on a prospéré spirituellement. Dieu béni. Dieu est fidèle à ses engagements, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. 3 Jean 1-2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, Dieu veut que nous prospérions en toutes choses. En toutes choses. Notre travail, nos plans, toujours appuyés avec la parole de Dieu, nos projets, notre ministère, avec un cœur bien disposé et conforme à sa volonté et à sa direction. Une autre bénédiction, une quatrième, une communion permanente. « Tu seras pour l'éternel un peuple saint. » Un peuple saint. On va sur le verset 9. « Un peuple appelé par sa grâce souveraine. Un peuple à part, séparé par son sang qui purifie le sang de Christ qui purifie de tout péché. Un peuple établi dans son Fils ressuscité. Amen. » Parce qu'il est vraiment ressuscité. Réconcilié avec lui. On est réconcilié avec lui. On doit être réconcilié avec lui et transformé à son image. C'est ça la sanctification. Notre modèle, c'est Jésus. Point final. Il n'y en a pas d'autre. Aussitôt qu'on baisse les yeux de Jésus, la déception s'installe. Il faut relever encore les yeux toujours, toujours, continuellement. Une réelle communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ existe vraiment. Dans Colossiens, Colossiens, chapitre 2. Je vous dirai tous les chapitres, mais on va aller au verset 6. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Merci, Seigneur. Il y a tellement eu d'action de grâce ce matin, moi, on était béni. Abondez en action de grâce. Soyez pas égoïstes. Apprenez à remercier le Seigneur. Plus qu'on le remercie, plus qu'il va nous donner. Parce qu'on apprécie ce qu'il fait. Au verset 9. Car en lui habite, en Jésus-Christ, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Jésus était pleinement Dieu quand il est venu. Il a été pleinement homme aussi. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On l'a entendu par prophétie ce matin, ça. Dieu est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Il peut tout. Il est au-dessus des gouvernements. Il est au-dessus de tout. Ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on puisse connaître la plénitude de Dieu. Or Jésus, point de salut. Ce n'est pas or une église quelconque, point de salut. Mais en dehors de Jésus, il n'a point de salut. Dans Colossiens 1, 19, « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Celui qui nous a établis en Christ, c'est Dieu. » De Corinthiens 1, 21, « Celui qui nous a affirmés avec vous en Christ et qui nous a roins, c'est Dieu. » Amen. Un témoignère puissant, maintenant. Un témoignère puissant. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples verront. Ceux qui sont appelés par son nom doivent être gouvernés aussi par lui, dirigés par lui, instruits par lui, conseillés par lui, guidés par lui. Dans Isaïe 63, 19, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » C'est malheureux, là. « Et qui n'est point appelé de ton nom. » Son peuple s'était malheureusement détourné et éloigné de l'Éternel Dieu. » Malheureusement, on voit ça dans la Bible. Tout au long de l'Ancien. Puis dans le Livre des Juges, c'est encore pire. « Si le Seigneur règne sur nous et en nous, nous devons dégager la bonne odeur de son nom. » « Et de sa connaissance. » On va les lire pour cela dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2. On va lire à partir du verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » « Grâce soit rendue en Dieu qui nous fait toujours, toujours, toujours triompher en Christ. » Alors, on doit marcher dans la victoire et non dans la défaite. On doit réclamer cela. « Seigneur, moi, j'ai besoin d'une victoire, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin d'une guérison. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Est-ce que Dieu est menteur ou c'est nous le problème encore? « Et qui répand par nous et en tous lieux l'odeur de sa connaissance. » Connaître Christ, mes amis. Connaître Christ. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Ça sent bon ici, ce matin. On est la bonne odeur de Christ. Notre frère nous a partagé c'est quoi la bonne odeur de Christ. Ça sentait bon, c'était bon, c'était bien. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est la bonne odeur, c'est la même bonne odeur, même à travers de ceux qui périssent. Aux uns, par contre, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Merci Seigneur. Le cœur de l'Évangile, Paul, c'est que par la mort de Jésus-Christ, les hommes peuvent recevoir la vie. Et pour ceux qui rejettent l'Évangile, le salut par Jésus-Christ, Paul était pour eux comme une odeur de mort dans les narines de ces personnes-là, donnant la mort. ceux-là avançaient dans la voie ou le chemin de la destruction. Mais, ceux qui croient, l'Évangile était comme une odeur de vie, donnant la vie spirituelle et éternelle. Merci Seigneur. Que Christ a apporté cette odeur de vie dans nos cœurs, en nous. On a senti que c'était bon. On a senti que le Seigneur était bon quand on a entendu parler. Hé, c'est bon ça. Oui, parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée, qui est publiée, qui est répandue. Et, un dernier point, un avant-dernier point qu'on va traiter, un trésor abondant, mes amis. C'est un trésor abondant. C'est encore une bénédiction. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Hé, on a accès au trésor de Dieu. C'est quoi, selon vous, le trésor de Dieu? Sa parole, mes amis. On a tout dans la parole. On a tout dans ce trésor-là. Il y a même des paraboles sur ce trésor-là, dans Matthieu. Quelqu'un qui a trouvé ce bon trésor-là se débarrasse de tout, puis il veut cela. Il veut ce trésor-là. Quel grand privilège que les trésors de sa grâce, mes amis. Une grâce infinie nous soit ouvert. Dieu a ouvert la porte de ce trésor. C'est ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils et en nous envoyant par la suite le Saint-Esprit pour faire de nous ses enfants, mes amis. Le Seigneur nous a donné sa parole. Quel merveilleux trésor. Quelle richesse inépuisable. C'est une richesse inépuisable. On va tout renouveler nos forces dans cela. ça, la prière, la louange. Quand on lève les bras vers le ciel, on est béni. Tout ce que l'éternel Dieu nous a donné en Jésus-Christ est abondant et infiniment précieux. C'est infiniment précieux. Qui pourrait épuiser les richesses innombrables du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qui pourrait épuiser cela? Chaque fois qu'on va cueillir quelque chose de l'eau dans la présence de Dieu, c'est comme si on prendrait une petite tasse d'eau dans la mer. On ne peut pas vider une mer si grande avec une petite tasse d'eau, mes amis. Dieu dit venez, 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 remplissez vos vases, remplissez vos vases. Il va toujours en avoir. Des fois, on dit, ah, bien Seigneur, là, tu m'en as donné pas mal, tu as fait ci, tu as fait ça. Je ne veux pas, prive-toi pas. Prive-toi pas, mon ami. Quand le Seigneur a ouvert son trésor pour nous, il a pourvu à nos besoins. il a pourvu à nos besoins. Pour ce temps présent, mais aussi pour l'éternité. Pour l'éternité. Et dernièrement, un dernier point, un honneur spécial. Au verset 13. Un honneur spécial. Je vais relire le verset 13. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et là, notre problème, souvent, on ne veut pas observer et on ne veut pas mettre en pratique. C'est là que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais il faut faire mourir cette chair-là et il faut laisser l'esprit, l'esprit, mes amis. L'esprit agir, l'esprit aller. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut. Pourquoi? Parce que nos vies sont avec Christ dans le ciel. En haut. Nos vies sont avec Christ en haut. Jésus dit personne n'est monté en haut, mais moi je suis descendu d'en haut pour vous expliquer ce qui se passe. Dans Colossien, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, verset 2. On pourrait même lire le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ, il est en haut et il intercède pour nous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est difficile pour nous. pourquoi on a été créés avec cette misérable poussière, mes amis? Dieu nous a formés avec la terre et on est attachés à cette terre. Mais il y a un nouvel Adam en Jésus-Christ. Adam était charnel mais il y a un autre plus spirituel. Et lui qui est spirituel veut nous bénir. Il veut nous détacher des choses de cette terre, mes amis. Et c'est pour ça qu'il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est beaucoup plus facile de s'affectionner à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. On est supposé d'être morts, crucifiés avec Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, nous devons fixer nos pensées sur les choses d'en haut en sorte que notre comportement soit déterminé par les choses d'en haut et non par les choses de la terre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toujours en haut. Les gens du monde sont d'en bas mais vous êtes d'en haut, nés d'en haut s'il vous plaît. Verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, nous avons la vie en Christ et nous avons tous et unis ensemble. On est des enfants de Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est quelque chose. On va goûter à cette gloire céleste-là, dans la présence de Dieu. un jour. Il n'aura plus ces choses de terre-là. On va être juste dans la présence de Dieu. On va goûter aux choses célestes. Merci, Seigneur. On va terminer par 1er Corinthien, chapitre 2. 1er Corinthien, chapitre 2, verset 11. Même encore, on aurait dû commencer à lire au verset 10. Dieu nous les a révélées par l'esprit, ces choses-là. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si je parle de mécanique, si je parle de maison, si je parle d'arbres, si je parle de construction. Ah oui, 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 on connaît, on connaît ces choses-là. Oui, je sais de quoi tu parles. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Ça prend l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu, pour s'attacher aux choses de Dieu, pour aimer les choses de Dieu, pour parler des choses de Dieu. Or, nous, nous, vous, les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde afin qu'on parle juste des choses du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est par sa bonté, par son amour, par sa fidélité. C'est gratuit. Il nous les a donnés par pure grâce. Pensez au Larron qui a été crucifié avec Jésus. Il a été sauvé par pure grâce. L'autre a été perdu à cause de son incrédulité et son entêtement. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci, Seigneur, qu'on comprenne ce langage-là. Ce langage-là est à notre portée. On est bénis. Il y a des personnes qui disent ça. Ils ne comprennent absolument rien, rien, rien. Il y a un voile sur leurs yeux, un voile sur leur cœur. De quoi ils parlent les autres? Mais pour nous, c'est clair. C'est un langage qu'on connaît. L'esprit est en nous. C'est merveilleux. C'est glorieux. On a compris le témoignage du frère. On a compris les prophéties pour nous. Les louanges, tout ce qui s'est passé ici ce matin, c'était bénissant pour un païen. Non, tu es fou. C'est où, Dieu? Il est ici. Ouvre tes yeux. Sends-le. Tu ne le vois pas, mais les yeux de la foi sont là. Nous, les yeux de la foi sont là. mais l'homme animal, l'homme sans Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ pour nous instruire dans la parole de Dieu. On a cette pensée, on a l'esprit. On a été créé avec un corps, un âme et un esprit. Il faut que l'esprit de Dieu vienne dans mon esprit. Il m'éclaire. Il ne fera pas d'un animal. Il a juste un corps et un âme et un instant. Il n'a pas l'esprit. Il ne se casse pas la tête s'il va aller au ciel ou pas. Même si on veut tous les envoyer au ciel, même les animaux. Mais Dieu va en avoir l'autre bord. N'inquiétez-vous pas. des plus fins et des plus beaux. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne les reçoit pas. Mais l'homme spirituel, il les comprend. Il est capable de juger de toutes choses. Et il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il connaît la pensée de Christ. Il connaît la parole de Dieu. Comment voulez-vous que quelqu'un qui connaît d'aucune façon la parole de Dieu vienne apporter un jugement de la part de Dieu sur ma vie? Mais si il y a un qui connaît la parole de Dieu et qu'il vient me dire quelque chose, il va avoir l'oreille grande ouverte parce que ceux qui connaissent vraiment le Seigneur ont une crainte de Dieu. Abraham était saisi d'une sainte crainte de Dieu. Moïse avait une sainte crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne connaissent pas Dieu simplement. Je ne veux pas connaître Dieu et ne pas avoir de crainte. Quand tu connais Dieu, tu as une crainte. Tu as une crainte de lui désobéir. Tu as une crainte de marcher contre sa parole. tu as saisi d'une certaine crainte. Non, non, Seigneur, moi, je veux t'obéir, je veux être fidèle, je veux marcher selon et je veux tes bénédictions. Alors, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout avec la parole de Dieu et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ parce qu'on a l'Esprit de Christ. On a le Saint-Esprit. On a la vie de Christ en nous, mes amis. Cette vie spirituelle, cette vie éternelle, cette vie qui nous tient debout, cette vie qui nous enflamme. J'écoutais d'Annie. Excusez-moi d'Annie, mais j'ai connu d'Annie dans le passé. Sa vie. Michel était converti, son beau-frère. On priait pour elle. On priait. On la nommait dans la réunion de prière. Sauve-là, Seigneur, sauve-là. L'autre est décédé. Il ne l'a jamais vu venir au Seigneur. Mais moi, merci Seigneur, on peut voir ça. Je peux voir ça, contempler ça, admirer ça. L'œuvre que Dieu a faite, c'est pour ça qu'elle a rendu rase tantôt quand l'entère rentre grasse. Moi, j'ai connu sa vie dans le passé. Oui, Seigneur, merci, merci Seigneur. Cette vie nouvelle, cette nouvelle vie, quel changement. Oh, quel changement. On le chante des fois. Moi, il chante mal, mais il y en a qui chante mieux que ça. Et Danny, il chante bien, elle. Oh, quel changement. Mais on pourrait dire ça de plusieurs. Mais on a nommé le nom dans la réunion de prière. Aujourd'hui, il a conduit les chants ici. Qui aurait pensé ça? Moi, dans le temps, j'étais plus jeune, là, Bédé. Ah! On prie pour Danny. Oui, oui. M. Dieu peut faire des grands miracles. Mais, ce n'était pas encore fait. Mais là, le miracle est fait. Là, on peut contempler, là, puis dire, ah! Seigneur. À Sainte-Honorée, c'était pareil. Il y a une personne qui m'avait, Claire-Hélène Bisson, elle a décédé, là, mais elle avait le foyer, puis il y avait son fils qui brossait à blanc. Puis, elle m'avait arrêté. Elle m'avait arrêté dans le village. Elle m'a dit, hey, prie pour mon fils. Priez pour mon fils. Parce que dans votre église, là-bas, c'était pire que mon fils, là. Puis, aujourd'hui, leurs vies, ils sont transformés, ils sont changés. Je ne comprends rien qui se passe dans ça. Je ne sais même pas pourquoi il y a une autre église, là-bas. pourquoi pas elle? Lisez votre Bible. Lisez ta Bible, tu vas tout comprendre. Il y a une vie en Jésus-Christ. On a vu des personnes qui étaient dans la drogue, dans le poisson, dans le truc. Puis là, il y était des bras en lèvre. Alléluia, Seigneur, merci pour la victoire, merci pour la délivrance, merci pour la nouvelle vie. Merveilleux, ça. Il y a une personne qui était, il se disait athée. Je ne sais pas s'il y en a vraiment parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque homme, là. Mais il dit, il y a quelque chose de puissant dans cette église-là par rapport aux vies transformées. Ça, je ne peux pas le nier. Il y a quelque chose de très puissant, là, parce que les vies sont transformées, sont changées. Puis, dans n'importe église chrétienne, évangélique ou ce que Dieu est, les vies sont transformées. Il y a la puissance de Dieu qui agit, les miracles qui se produisent, toutes sortes de choses qui se produisent. La bénédiction, c'est glorieux. Amen. Prions. Alléluia, précieux Jésus. Oui, Seigneur, tu te plais à bénir. Tu te plais à guérir. Tu te plais à répandre tes bénédictions sur tes enfants, Seigneur. Ce que tu nous demandes, c'est de s'approcher de toi. S'approcher de toi. Parce que tu veux bénir. Tu veux. On l'a vu, Seigneur. On l'a vu au travers des textes et des saintes d'écriture, de ta parole, ce trésor si glorieux, si merveilleux. On a vu, Seigneur, tout ce que tu veux et peux nous donner, Seigneur. Ô précieux Jésus, précieux Jésus, viens bénir tes enfants. Viens bénir ton peuple ce matin. Répands ta bénédiction en abondance sur eux. Répands ton salut, Seigneur. pour ceux qui n'ont pas compris ce salut glorieux et merveilleux, Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu cette vie nouvelle en toi, ceux qui sont encore hommes animaux et qui ne reçoivent pas les choses de l'esprit, tu veux, tu veux mettre ton esprit en eux, Seigneur. Tu veux accorder cette vie nouvelle. Tu veux pardonner leur ancienne vie, Seigneur. Tu veux effacer leur ancienne vie et les faire repartir à zéro avec toi, Seigneur. À neuf, avec toi. Seulement par une prière de repentance, Seigneur. Ô précieux Jésus, tu veux guérir aussi, Seigneur. Tu veux tendre ta main, tu veux délivrer, Seigneur. Tu veux accorder des victoires. Lorsqu'un malheureux crie l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses, toutes ses détresses, toutes, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Précieux Jésus. Alors, Seigneur, touche maintenant celui qui veut être sauvé, Seigneur, touche-le, sauve-le, répand ton esprit sur lui et en lui, Seigneur, en abondance ce matin. Répand ta grâce et ton pardon, ton amour, Seigneur, ta sainteté, ta pureté, ta bonté. Ô précieux Jésus, tu es fidèle, Seigneur, pour tous ceux qui crient à toi. Tu es venu sauver, Seigneur. Tu es venu sauver, pardonner les péchés, accorder une vie nouvelle. Tu veux guérir celui qui réclame une guérison ce matin. Seigneur. Entends les voix, entends les prières de mes frères qui sont ici et qui montent vers toi pour cette guérison, Seigneur. Et au nom de Jésus, qu'ils reçoivent cette guérison, cette bénédiction, Seigneur, dans leur corps. Ô oui, Jésus, précieux Jésus. Tu vois, Seigneur, celui qui est dans les chaînes, dans les liens de l'uniquité encore et qui veut être délivré, Seigneur, et marcher dans ta sainteté. Ô précieux Jésus, entend le cri, entend leur cri ce matin, Seigneur, afin que des chaînes soient rompues, brisées dans le nom de Jésus-Christ et par le sang de la croix qui accoulait à la croix du calvaire, Seigneur, sur le mont Golgotha. Oui, Jésus, tu délivres encore, tu accordes des victoires encore, Seigneur. Ta sainteté n'a point changé, Seigneur. Et tu sanctifies ton Église, tu sanctifies ton peuple, tu libères ton peuple, Seigneur. Tu veux le bénir, on l'a vu, Seigneur. Et nous croyons à cette parole. Ô précieux Jésus. Maintenant, Seigneur, il y a des personnes qui veulent t'aimer encore plus, Seigneur, et grandir encore plus en toi. Que leur foi soit inébranlable, Seigneur. Bien, bénis ces gens, Seigneur. Entends leur prière qui monte maintenant vers toi et bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans leurs demandes. Ranconte-les dans leurs demandes. Remplis-les de ton amour, Seigneur. Remplis-les de ta vie, la vie de l'esprit enflamme leur corps, Seigneur, leur âme et leur esprit. Oui, Seigneur, que ton feu descende et les enflamme, Seigneur, comme le témoignage de notre frère a emporté. précieux Jésus, tu veux bénir, tu te plais à bénir, tu te plais à guérir, tu veux qu'on marche en avant et non en arrière. Tu as pardonné la vie passée, Seigneur. Nous sommes des gens de demain, Seigneur, d'aujourd'hui, de demain, et non du passé. Nous ne voulons pas regarder aux bénédictions du passé, mais à celle à venir, Seigneur. Celle que tu veux nous accorder, nous donner encore par la foi et la puissance de ta parole. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis-les grandement, Seigneur, ce matin. On va s'élever, on va terminer par un mot de prière. Précieux Jésus. Précieux Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un a à cœur une prière. Prenez votre liberté. Vous avez entendu le message? Vous avez entendu la parole de Dieu? Dieu vous a parlé? Vous pouvez répondre par une prière. Sous-titrage ST' 501.